La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, AAC, a suspendu pour quatre mois le journal The Guardian et retirant pour quatre mois la carte de presse de son directeur de publication, Ambroise Konzo, pour fausses informations. Le patronat de la presse togolaise juge cette décision, inique. Le journal The Guardian, de Ambroise Konzo a écrit deux articles sur la vaccination contre la COVID-19. Le premier est titré « Vaccination forcée avec chars et fusils d'assaut au Togo », le régime en course pour le prix Nobel de la paix. Dans le second écrit une semaine plus tard, le journal fait des révélations selon lesquelles le directeur du CEG-CGB a porté à la connaissance des élèves qu'ils seront vaccinés dans les jours à venir. Des informations jugées fausses par la AAC qui a condamné le journal et son DP sans que le DP ne soit auditionné comme le souhaitent les textes. Ce, pour faute d'un pass vaccinal. Convoqué une première fois, Ambroise Konzo s'est bien présenté mais ne possède pas de pass vaccinal, ses âmes pour entrer dans les bâtiments administratifs, il n'a pas pu accéder à la salle d'audition. Une seconde audition a été programmée mais, elle n'a pu avoir lieu pour les mêmes raisons. La AAC condamne donc le journal The Guardian et son directeur de publication Ambroise Konzo pour publication de fausses informations et refus de se conformer aux mesures d'accès aux bâtiments administratifs. Dans un communiqué rendu public, le PPT condamne avec la dernière rigueur cette décision. Selon l'organisation, cette décision de la AAC est unique et a été prise avec des légèretés dans un pays où aucune loi n'a encore rendu obligatoire la vaccination contre la COVID-19. Le PPT rappelle à la AAC que sa mission de régulation ne doit pas être confondue à un exercice de musellement de la presse privée togolaise et l'invite à changer de posture, poursuit le communiqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada